LNC, l'immanquable grande gueule. Non mais il y a quand même un truc qui a vraiment changé. Moi je me rappelle quand j'étais môme, mon père c'était pas mon pote quoi. C'était mon père. Et l'autorité c'était le père. Avec ma mère il y avait des sanctions des fois aussi, mais c'était pas du tout les mêmes rapports quoi. Voilà. Et ça aujourd'hui ça existe plus. Moi quand je vois tous les jeunes autour de moi, le père c'est leur pote. Ça existe pas encore. Enfin, j'ai pas l'impression que c'était ce... Mais il n'y a pas que dans les familles, au boulot le patron c'est soi-disant notre pote. Le président de la République, on a presque l'impression qu'on peut lui taper sur l'épaule. Il y a un autre rapport, c'est vrai. Mais ça a aussi des avantages. C'est-à-dire que ça favorise un certain nombre d'échanges. Ça favorise peut-être davantage de transmission. Parce que les gens de votre génération et la mienne, nous on a quand même souffert d'avoir peut-être moins d'échanges avec votre père. C'est vrai qu'on avait beaucoup moins d'échanges. Par contre, ça nous a quand même donné, à mon avis, des valeurs sur certaines choses qu'aujourd'hui c'est compliqué de les mettre en place. C'est vrai. Ça dépend des gamins. Parce qu'on discute avec son gamin qu'il a moins de valeur, je pense. Et après, le côté parent-pote, ça va quand tout va bien. Mais quand il faut dire non, moi je peux vous dire que quand mon compagnon, il hausse un tout petit peu le ton, il n'y a plus personne qui vonge à la maison. Vous voyez, on peut garder ça, on peut être proche de son enfant tout en lui mettant des barrières, je pense en tout cas. Mais Raymond, il doit être assez ferme, non ? Non, il est méga cool, mais peut-être une fois, j'ai dû l'entendre, allez, je ne sais pas, en 15 ans, peut-être deux fois hausser le ton, mais juste un tout petit peu. Et ça calme. Ah ben c'est réglé, moi je peux toujours m'énerver et tout. C'est genre, oui, il parle toujours. Lui, il a sa peine le ton, mais là, paf ! L'immanquable grande gueule